Une journée ordinaire de classe au groupe scolaire canal de Yopougoniangon, un calvaire pourtant pour élèves et enseignants. La clôture basse de l'établissement, régulièrement escaladée par certains élèves, est à la base de nombreux dégâts, notamment des accidents de la circulation. La clôture est très 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 basse. Les enfants enjambent cette clôture et vont jouer au dehors. Nous voudrions que cette clôture soit élevée afin que les enfants soient en sécurité dans l'établissement. Toujours au groupe scolaire canal de Yopougoniangon, les toitures des salles de classe sont perforées et les portes endommagées. L'école sert pratiquement d'hôtel. D'hôtel parce que les jeunes gens du quartier viennent se retrouver avec leurs copines dans l'établissement. Et souvent on rencontre le matin dans les classes des objets pas possibles. Nous sommes souvent victimes de vols. Les bandits passent par le toit parce qu'il n'y a pas de plafond et ils rentrent dans les classes. Et nous n'avons au jour d'aujourd'hui aucun matériel de travail. Insécurité et insalubrité sont le lot quotidien de cet établissement primaire public. Un SOS est donc lancé par les responsables. Ils espèrent que leur école fera partie des 2000 écoles à réhabiliter par le programme présidentiel d'urgence.